salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo urbex dans un lieu incroyable aujourd'hui je vous promets un lieu magnifique un lieu rare en urbex c'est un truc de fou ce château il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont il est incroyable il y a encore tout dedans il est entièrement meublé et franchement c'est waouh on va donc découvrir ça ensemble aujourd'hui c'est parti je vous emmène avec moi alors par contre les amis je vais pas parler fort parce que du coup on va éviter de se faire repérer étant donné qu'apparemment le château est un peu surveillé donc voilà je vais parler un petit peu comme ça m'en voulez pas mais voilà j'espère que ça ira en tout cas allez c'est parti d'ailleurs je tiens à vous préciser que j'ai vraiment galéré pour trouver ce spot j'ai passé des heures et des jours donc la satisfaction est là et ça fait d'autant plus plaisir de pouvoir le visiter alors exceptionnellement l'extérieur du château ne sera pas dévoilé car j'ai envie de le préserver au maximum ainsi que tous les trésors qu'il renferme pour ce qui est de la véritable histoire du château je ne la connais pas mais oui il est malheureusement laissé complètement à l'abandon ouvert et nous ne verrons malheureusement aucune trace d'entretien à l'intérieur bien au contraire alors il faut savoir que depuis mon tournage le château est désormais activement surveillé protégé par la gendarmerie et par les héritiers si vous avez donc l'adresse de ce château je vous déconseille fortement d'y aller c'est vraiment une bonne nouvelle car vous allez voir l'urgence de la situation à sauver et à reprendre en main un tel joyeux de notre patrimoine qu'on s'apprête à découvrir ensemble on arrive dans une première pièce regardez waouh elle est magnifique avec cette toile juste ici on a beaucoup de vieilles statues et vous verrez il ya beaucoup de cadres aussi dans ce château c'est une particularité de ce château regardez ça les amours c'est magnifique c'est incroyable encore tous les vieux livres pour johanna le lustre magnifique donc là on avait un bureau avec la bibliothèque juste derrière c'est incroyable il ya des objets vraiment très 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 joli ah on a un immense guéridon juste ici c'est dingue c'est magnifique allez on va aller par là alors on arrive dans une autre pièce regardez il ya vraiment plein de cadres voilà mais les statues qu'il y a c'est incroyable je suis émerveillé quoi waouh et ce miroir on en parle ou pas c'est splendide cette table aussi regardez la vieille horloge en tout cas regardez franchement les pièces sont vraiment incroyables il ya tout qui est en état regardez ça ah non mais là je m'en remets pas quoi waouh regardez ces immenses tableaux là c'est incroyable les vieux meubles avec encore regardez toute la vaisselle en porcelaine qui n'a pas bougé ah et la pièce la plus célèbre de ce château c'est celle-ci on la voit surtout sur tous les comptes instagram qui ont fait ce château c'est spectaculaire en franchement waouh je suis émerveillé quoi on a vraiment des tableaux partout 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 vraiment partout quoi il y a des beaux lustres partout partout aussi les amis autant vous dire que je suis émerveillé je suis trop content d'être là vraiment ça fait trop plaisir de visiter des châteaux moi qui suis amoureux des châteaux comme ça de voir des aussi beaux châteaux encore en si bon état quoi c'est waouh allez on continue c'est parti on a un grand tableau aussi pour changer je pense qu'on peut l'appeler aussi le château au tableau ok ah là on a une petite pièce c'est quoi ça c'est bizarre c'est un manteau de bah c'est bizarre qu'est ce que c'est que ça je ne sais pas dites le moi en commentaire ouais petite petite pièce avec une sculpture ici avec des serpents visiblement là on a la petite cuisine qui a rien à voir avec le reste du château elle est hyper moderne allez on continue alors là on a... ah ouais la cuisine à l'ancienne le temps s'est arrêté ici regardez je suis émerveillée quoi franchement c'est trop beau alors là on a un immense tableau encore et là regardez on a beaucoup de bouteilles de champagne et de vins qui n'ont pas encore été ouvertes d'ailleurs il y en a énormément on arrive au piano et au hall d'entrée avec le tapis et tout qui monte regardez ça ces vitraux majestueux avec ces statues positionnées juste devant j'aime j'aime Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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